Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Comics Initiative, la première dans laquelle nous allons vous présenter une bande dessinée, la sortie du mois, qui est The Shadow Planet. The Shadow Planet, c'est notre première bande dessinée, grand format, d'un format similaire à ce que vous avez aujourd'hui avec des titres comme Luminari, Il faut flinguer Ramirez. C'est un titre de science-fiction et d'horreur dans la lignée des réalisateurs comme John Carpenter, Mario Bava ou des grands auteurs tels que H.P. Lovecraft, Howard Phillips, Lovecraft, voilà, merci mon accent. 112 pages d'horreur et on va suivre un équipage d'un vaisseau spatial qui va recevoir un appel de détresse, pitch assez classique, mais cet appel de détresse va les conduire sur une planète légèrement chelou, bizarre, effrayante. Et cet astre va se dérouler sous un véritable carnage entre hallucinations et monstruosité dégoulinante de sang. On va retrouver en tout cas quelque chose qui devrait plaire aux fans du genre. Voilà, 112 pages de bonheur. Shadow Planet, c'est un titre que j'ai choisi il y a maintenant quelques mois de ça. Tout d'abord parce que ça m'a été proposé par un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gianluca Pagliarani, l'un des membres des Blasteroids Bross, voilà, dans lequel, en tout cas, qui avait déjà travaillé sur Appara, voilà, un titre qu'on avait proposé il y a quelques temps maintenant, l'un de nos premiers chez Comics Initiative. Et Gianluca me parlait de son projet d'horreur, de science-fiction, un truc complètement, pour les fans du genre qui allait être dantesque. Et ça me plaisait. Voilà, le pitch me plaisait, les dessins me plaisaient, et dès l'instant où j'ai pu voir les pages, bah, j'ai adoré. Et les trois auteurs, donc Giovanni Barbieri, Gianluca Pagliarani et Alan D'Amico m'ont fait confiance pour le sortir en France. Donc déjà, ravi je suis. C'est un titre qui, à l'origine, en plus, est né du financement participatif en Italie et aux Etats-Unis, et qui, derrière, a donné lieu à une suite, mais pas en livre, mais en jeu de plateau. Voilà, donc, pour les fans du genre, c'est une possibilité de le trouver en anglais, de continuer l'aventure avec Vargo et Jenna, voilà, les deux personnages principaux de cette histoire. Vous pourrez donc jouer autour de l'univers de Shadow Planet. Voilà. C'est dispo fin du mois de mai, en librairie, donc cette semaine. Ne tardez pas, achetez-le, il n'est pas cher, 20 euros. En tout cas, si vous appréciez Shadow Planet, sachez que dans quelques semaines, on vous présentera un autre titre, enregistre horrifique, traité un petit peu différemment, It, It, What, Fit, It, un comics très sympa, mais ça, on vous en parlera la prochaine fois. Voilà. Sinon, la prochaine fois, on vous parlera de ça, la ménagerie insolite, le gros pavé d'ailleurs qui va me permettre de me muscler pendant les prochaines semaines à venir pour les envois. Hop, gros bébé, ça arrive, avec les premières intégrales de Love & Rockets. Mais bon, à bientôt.